Le fait qu'on soit dans une société de consommation aussi a une incidence dans les rapports humains. Je pense qu'il y a une tendance à consommer aussi les relations, à être dans le consommer-jeter. Quand ça devient trop compliqué, plutôt que d'essayer de réparer, on va essayer de passer au prochain objet d'amour, si on veut. Je pense qu'il y a une part de ça. L'amour, c'est compliqué. Ce n'est pas toujours doux, beau et tendre. Je pense que dans l'amour qui dure, en tout cas, il y a des moments d'adversité qui sont très grands. Je pense qu'on est aussi, je ne sais pas comment c'était à d'autres époques, mais j'ai l'impression qu'on a une vision aussi beaucoup plus réductrice de l'amour. On aurait intérêt à élargir notre vision de l'amour et se laisser aimer plus librement aussi. Moi, je crois qu'il y a une beauté et une valeur dans la durée de l'amour, même si avec les années, ça s'écorche un peu. Des fois, il y a des cicatrices ou il y a des petits bouts qu'on a recollés qui paraissent et qui dérangent un peu. Mais moi, je trouve qu'il y a une beauté dans ce vécu-là. Il y a une force, il y a une profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada